On est dans Char à Nédivout. Char à Nédivout, c'est ? Comment on dit Nédivout en français ? Il ne sait pas ce que c'est. David, comment on dit Nédivout ? Généreux. Être généreux. Chaim ? Générosité. T. Il ne faut pas oublier le T. Alors Nédivout, la générosité, c'est une mida, c'est une qualité. C'est une énorme qualité. Il faut savoir un homme que lui dit « Combien de défauts j'en ai ? » Ça veut dire que, comment on l'a dit tout à l'heure, Chaim ? Ça veut dire que ce bonhomme, lui, il se regarde négatif. Il se regarde petit. Ça, c'est une gava, ça. Gava, c'est quoi une gava, on a dit ? C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Il y a de deux manières. Un, qu'il est là. T'as vu ? Je suis là. Vous entendez ? Je suis là. Vous m'avez vu, n'accord ? Ça, c'est d'orgueil. D'accord. Il y a une autre sorte d'orgueil. C'est d'orgueil, moi qui, moi, je suis. Je ne suis rien. T'as vu qu'est-ce qu'on m'a fait ? Je suis petit. Je vois. Ça aussi, c'est d'orgueil. Alors, un homme, quand il veut commencer à travailler ses midotes, jamais, jamais, il va commencer par les midotes négatives. Il ne doit pas rendre un papier, marquer tous les côtés positifs qu'il a, tous les côtés négatifs qu'il a. et prendre une mida et travailler. Comment on travaille ? Mais attachez, c'est dans les chiourines. Suivant, on va essayer de faire comprendre comment on travaille sur les midotes. Aujourd'hui, on ne peut pas casser les midotes. On ne peut pas briser les midotes. Impossible. Impossible. Il faut les orienter. Et même cela, c'est très difficile. Pourquoi ? Sans la Torah, un homme, il ne peut pas avancer. Sans la Torah, il ne peut même pas orienter. Pourquoi ? Parce que, combien de fois, la mitzvah, chez lui, elle devient une avera ? Une avera, chez lui, ça devient une mitzvah. Il confond les choses. Tu as vu qu'est-ce que j'ai fait ? C'est magnifique. C'est bien fait. Oui. Qu'est-ce que tu as fait ? Regardez qu'est-ce qu'on a lu dans Sanhedrin. Yérovam ben Nevat. Yérovam ben Nevat. Hashem irahem. Yerahem amirahem. C'était un géant des géants dans la Torah. La Gemara, elle dit que tous les khachamim, tous les khachamim, à côté de lui, c'était comme la peau de choum, c'est comment on dit choum ? De l'ail. Comme une peau de l'ail. Il mettait tous les khachamim dans la poche. Énorme. La Gemara pose la question, comment c'est possible qu'il a reçu maintenant la royauté ? Il a reçu la royauté parce qu'il a réprimandé Shlomo Améler. Shlomo Améler, il a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Il a bouché les trous des murailles, tout ça pour construire le palais pour la reine de Paro. Il a fait la fille de Paro. que David Améler, lui, il a ouvert. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Shlomo Améler, il a bouché. Qu'est-ce qu'il a fait ? Yérovan Benévat, que lui, c'était le roche de la Chanédrine. Il a réprimandé devant tout le monde. Tu pouvais lui parler à Shlomo Améler, c'est le roi. Tu peux le remettre en question. Tu peux lui dire tout ce que tu veux, gentiment, avec tout le kavod qu'il a. Mais, puisque lui, il a réprimandé Bekavod devant tout le monde, eh bien, sa sagesse, le fait qu'il a étudié la Torah, toute sa Torah, ça ne l'a pas aidé pour tenir sa royauté, pour rester ha-ha. parce qu'il a fait des erreurs. Des quelles erreurs ? Tout le monde, ils ont fait avoir la Torah. Ces erreurs, ça vient d'où ? Si tu commences à réprimander quelqu'un devant tout le monde, même que tu as raison, mais j'ai raison, le bon ami dit, t'as vu ? Pourquoi ? Et pourquoi ? Tout ce que tu veux. Tu as raison, même que tu as raison. Tu restes avec des mythes d'autre, qu'il te demande comment te comporter. pour qu'il apprends comment te comporter. Regardez, Yerobam Benévat, le khacham des khachamim, il a réprimandé le roi. Il ne fallait pas qu'il réprimande devant tout le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Enlohelek l'olamaba. Il n'a pas eu une partie d'olamaba. Il a perdu barminan tout. Tout. À cause de quoi ? Il a réprimandé le roi devant tout le monde. Mais j'ai raison. Même que tu as raison. Même que tu crois tout ce que tu veux. Il faut réprimander ton prochain avec Kavon. Entre toi et lui. De ne pas le négliger. De le parler gentiment. Même ton fils. ton fils ou ta fille il t'a donné entre tes mains pour que tu t'occupes d'eux. Tu les grandis. Tu leur donnes tout ce qu'ils ont besoin. Et des fois l'homme il n'est pas capable. S'il n'est pas capable il va demander à des gens qui sont compétents. Comment je me comporte ? Il ne faut pas attendre qu'il a 13 ans ou 14 ans avant qu'il naisse. Une fois on a posé une question à notre Rav. Il dit Quand est-ce on va commencer à apprendre comment éduquer les enfants ? Il m'a dit Avant que tu te maries je n'ai pas des enfants encore en Rav. Ça commence là-bas. Parce qu'un homme qui ne sait pas se comporter c'est sûr qu'il ne va pas savoir comment éduquer ses enfants. Il dit Le Rav être généreux ça c'est une qualité qu'un homme il peut arriver à des niveaux très hauts. Pour que il n'est pas un homme il peut être généreux avec des réchaïm. Regardez ce qui se passe dans le monde entier. Qui c'est qui fait que maintenant il y a beaucoup de terroristes ? Vous savez pourquoi il y a beaucoup de terroristes ? Parce qu'on leur donne un macom Macom c'est comment dire macom en français en donnant un endroit C'est-à-dire on leur donne continuer C'est vrai On va au nom de Quoi ? Tu veux au nom de qui ? Même que tu vas au nom de tout ce que tu veux Tu n'as pas le droit maintenant de prendre le sang de quelqu'un d'autre Je ne sais pas quand il a décidé Et alors ? Mais j'ai raison L'humanité donne la possibilité d'être un terroriste Et les gens ils sont nédivis mais ils donnent de l'argent pour cela Oui mais ils ont raison ils doivent recevoir ça ils n'ont pas reçu alors on va prendre alors on va les aider Mais c'est quoi ça ? C'est une édivoute C'est d'être généreux avec des gens qui ne sont pas corrects Pas donner la place au mal Comme l'agmara a dit Un homme que lui qui est mérahé Miséricorde avec des gens qui sont cruels à la fin il va être cruel avec des gens qui sont rahmanim Miséricorde des gens qui sont pauvres Regardez comment les gens ils parlent Aujourd'hui comment la haine contre les religieux Un homme il ne réfléchit même pas Pourquoi tu ne réfléchis pas tu sais pourquoi ? Parce que Moussat Moussat c'est on parle trop contre les religieux Tu as vu qu'est-ce qu'ils ont fait les religieux ? Mais un homme il ne voit plus clair Pourquoi il ne voit plus clair ? Parce qu'il est corrompu avec les médias du matin jusqu'au soir Il ne voit plus clair que lui il t'a donné la Torah On n'est pas religieux parce qu'on est entouré de peu importe qui On est religieux parce qu'à Kadosh Baruch Hu il a demandé Kadosh Baruch Hu il a demandé que toi tu dois faire Tu es né juif Tu dois remercier Et à travers la Torah tu te comportes comme un juif un juif il doit se comporter Tu dois respecter parce que Kadosh Baruch Hu il t'a donné le Sefer Torah pour respecter toute la Torah Et l'homme qu'est-ce qu'il fait ? Il donne son opinion Je ne suis pas d'accord avec eux je ne suis pas d'accord avec eux je suis d'accord avec celui-là On ne pose pas de questions Fais en premier ton obligation qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il t'a demandé de faire ? Quel est ton obligation ? Torah, mitzvot ma'asim, tovim Zého C'est tout Qu'est-ce qu'il fait le bonhomme ? Le matin que je reçois il perd son temps à parler contre celui-là à parler avec celui-là etc. On n'est pas là-bas Le minimum qu'on doit faire c'est quoi ? Accepter La volonté d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là Il dit Le Rav Indivoud Al-derer tova az imeshubah Si maintenant tu prends tes bonnes midotes ici que tu es généreux et tu les orientes tu mets cette mida-là cette qualité de être généreux dans le bon sens Combien des gens ils sont généreux dans le vide ? Prends cela Des fois un homme lui il est généreux avec tout le monde sauf avec sa famille Quand il rentre à la maison on dirait une bête féroce Il vient à la maison il attaque Pourquoi ? Il a quelque chose dans la tête ici Ça il m'embête il m'énerve j'ai plus de temps j'ai plus ça Et lui quand il rentre à la maison il rentre avec une mitraillette Vous connaissez quand il rentre avec une mitraillette qu'est-ce qui se passe ? Il est là il regarde avec les regardes comme on appelle à l'armée à l'armée on dit aux soldats comme tu veux tuer ton ennemi tu es là Le bonhomme il rentre chez lui à la maison il se trouve à l'armée il est là avec son qu'est-ce que tu as fait à maman aujourd'hui ? Tu n'as rien fait ? Tu as fait ? Qu'est-ce que tu as dit ? Comment tu as parlé à ton frère ? Ah ! Tu l'as crié ? Bon ! Bon ! Une balle dans la tête à ses enfants comment il parle ? Comme ça il parle ? Il ne lâche pas A la fin l'enfant il grandit 15 ans Papa ! Comme ça il parle J'ai des élèves comme ça il parle Papa il est trop il m'a saoulé Alors il y en a des enfants qui sont bien ils sont corrects mais à l'âge de 16 ans il dit Papa quoi le taux ? C'est bon je suis adulte déjà Et ça a commencé depuis quand ? Depuis que l'enfant il est petit ? Il a fait une gaffe Une fois le Raviyakovzon alamashalom Non Shemishmo Shalita Shemishmo Raviyakovzon Raviyakovzon On l'a appelé d'urgence Voilà il y a une fille C'est une rebelle grave Elle veut tout jeter tout renier Il a dit bon Elle avait 14 ans 15 ans Je ne sais pas si je peux aider si je peux faire quelque chose Alors il a dit bon je peux venir chez vous je vais faire quelques jours aujourd'hui demain et après demain 3 jours Après je vais vous dire est-ce qu'on peut faire quelque chose Et le Rav il était là-bas dans la maison il était assis Il a regardé ce qui se passe à la maison un jour le deuxième jour le troisième jour Après il a dit à la maman asseyez-vous madame je vais vous parler il était quelque chose sur la maison il a dit j'ai vu j'ai vu où il est le problème alors la maman elle dit où il est le problème elle dit c'est vous le problème la femme elle a regardé les yeux quoi moi elle dit la fille elle a rien du tout c'est vous le problème madame excusez-moi vous voulez que je vous dise la vérité vous êtes le gros problème alors la mère elle a ouvert les yeux encore plus gros comment c'est possible je donne tout à ma fille tout je lui ai donné mon coeur moi-même je suis plié il dit c'est ça le problème madame vous croyez que vous avez donné tout mais on fait une compte vous l'avez traumatisé à votre fille alors là lui il ne met pas de gants lui il est il dit vous voulez que moi si je vous aide moi je vais vous dire le gros problème ok quand elle était jeune vous lui demandez maintenant à débarrasser la table d'accord comme beaucoup de mamans qui demandent aux enfants et la fille elle faisait comment qu'est-ce que maman elle disait elle débarrasse la table combien d'assiettes elle peut prendre une fille deux si elle a six cents sept ans deux assiettes et vous vous exigez vous demandez quatre assiettes de prendre en fin de compte quand elle prend quatre assiettes elle va les glisser et elle va la casser cette assiette là comment vous allez réagir quoi ? casser une assiette ? baltage ride casser une assiette c'est n'importe quoi c'est beaucoup d'argent quoi ça à chaque fois elle me cassait des verres alors il a commencé il a dit j'ai compris à chaque fois elle cassait les verres c'est les assiettes parce que vous comprenez pas que c'était un enfant de cinq ans de six ans sept ans maximum si tu veux l'éduquer maintenant qu'elle débarrasse la table qu'elle prend une assiette papa prend cinq six assiettes et maintenant cette fille elle a grandi maintenant elle est traumatisée de vous madame et si maintenant elle n'a pas débarrassé tous les jouets c'est un jouet deux par terre comment vous lui criez dessus comment vous lui descendez dessus vous l'avez traumatisé et le bonhomme il ne comprend pas après il se pose des questions pourquoi l'enfant en chemichement il est rebelleur à l'âge de 15 ans quand l'enfant maintenant il vient de vers maman ok où il y a un enfant un gosse il vient vers papa il voit une lettre papa shalom lecha kvod arotseach shalom lecha le kvod l'assassin un enfant comme ça il l'a écrit à son père le papa il vient en pleurant vers le rap il dit qu'est-ce qui se passe il dit raconte-moi un peu ta vie raconte-moi un peu ta vie et le papa il commence à raconter il lui dit qui tu es d'où tu viens qu'est-ce que tu fais il lui dit papa il lui dit a ni mitnaget il regarde il dit mitnaget il dit a ni mitnaget vous savez mitnaget en français c'est quoi mitnaget c'est-à-dire je contre je vais contre alors il y en a vous connaissez c'est les c'est les habad il y a les habad et il y a les mitnaget les mitnaget c'est ceux-là qui sont contre habad contre chassidut alors ils sont contre c'est mitnaget qui tu es toi je suis contre il lui dit t'es contre qui à ta mitnaget les ma à ni mitnaget je suis contre alors le rab il lui dit t'es mitnaget parce que tu comprends qu'est-ce que ça veut dire l'éthnaget de la chassidut ou t'es mitnaget parce qu'on t'a dit que t'es mitnaget il a essayé de lui faire comprendre comment il est dans le rien à la fin le rab il a compris il a dit j'ai compris tout le baïa le baïa il était chez toi il n'est pas chez ton fils ton fils il n'a rien du tout ton fils tu l'as brisé tu l'as cassé tu l'as comme toi tu parles maintenant tu parles avec ton fils depuis qu'il est petit tu vois quelqu'un qui est en face de toi qui l'est mitnaget qui l'est contre toi c'est pas vraiment tu veux le aider tu veux le construire tu veux lui donner tu vois en face de toi un mitnaget parce que toi tu es mitnaget tu es contre mais là qu'est-ce que tu veux quelqu'un lui mais non il se trouve dans un dans un vous savez comment s'appelle ce carré on fait la boxe comment on dit le ringle comme ça tu crois qui c'est qui va faire tomber le premier toi tu veux le faire tomber ou lui non moi j'ai raison moi je sais moi je suis papa je sais qu'est-ce que moi je veux dire moi je dois avoir le dernier mot moi je dois l'éduquer et moi et moi et moi qu'est-ce qui a créé tout cela c'est toi monsieur un homme il comprend pas comment éduquer ses enfants en premier qui doit s'éduquer à soi-même et tout cela ça c'est avant le mariage c'est pas maintenant avant le mariage comment il y a des erreurs même que papa qui l'a fait des erreurs elle va apprendre il y a des endroits une fois il y a une maman elle dit je sais pas éduquer mes enfants je sais pas quoi faire on lui a dit c'est simple madame il y a un endroit spécial tu payes 4 fois par mois tu vas là-bas tu apprends à éduquer tes enfants elle a appris à éduquer ses enfants beaucoup de patience beaucoup d'oreilles ça veut dire quoi écouter l'enfant de être là quand il a besoin de toi oui mais je travaille du matin jusqu'au soir moi j'ai pas le temps teenagers il y en a qui disent teenagers c'est la crise de l'adolescence les gens disent comme ça non c'est pas la crise c'est faux c'est comme une femme qui est là Baruch Hashem elle a eu un enfant ça s'appelle comment on dit en français une femme qu'après la grossesse qu'est-ce qui se passe elle a dépression il n'y a pas le rap David Basri Shalita il a dit il n'y a pas casé d'avoir une dépression après la c'est naturel une femme après qu'elle a elle a accouché elle perd beaucoup beaucoup des horotes ces horotes là maintenant ces lumières là maintenant elle perd beaucoup maintenant il faut lui donner il faut lui donner la chaleur il faut lui donner la tension c'est tout il n'y a rien tu es là tu es à côté avant il n'y avait pas des problèmes comme ça 50 ans en arrière pourquoi ? parce qu'ils vivaient ensemble la famille vivait ensemble il y a maman il y a tata il y a la grand-mère etc. etc. qui sont ici pour aider la femme sinon il n'y a personne il n'y a papa qui doit être là j'ai j'ai j'ai